Bonsoir à tous, voici les principales informations de cette journée. Trois personnes sont mortes et 11 autres blessées dans l'effondrement d'une maison individuelle au quartier du 5 juillet au centre-ville de la wilaya de Bolch-Borley Ridge suite à une explosion de gaz selon le dernier bilan de la protection civile. Les blessés ont été transférés à l'hôpital Lardal Bouzidi tandis que les opérations de recherche se poursuivent sur place. Le pôle pénal économique et financier du tribunal de Sidi Mohamed a condamné ce jeudi l'ancien ministre de la Culture Khalid Atoumi poursuivi pour corruption à une peine de 6 ans de prise en ferme assortie d'une amende de 200 000 dinars. Une peine de 4 ans de prise en ferme a été prononcée à l'encontre de l'ancien inspecteur général du ministère de la Culture, Abdelhamid Benbliliya tandis que l'ancien directeur de la culture de la wilaya de Tlemcen, Abdelhakim Miloud a été condamné à 2 ans de prise en ferme. Le président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, a annoncé ce jeudi la création pour la première fois dans l'histoire de la Chambre haute du Parlement d'un nouveau groupe parlementaire consacré aux sénateurs indépendants. Le groupe est composé selon le rapport lu par le secrétaire général du Conseil de 15 membres. Le bureau de ce groupe compte 3 membres présidés par Tahal Zareg. La banque dédiée au financement des projets d'habitat sera lancée le 1er novembre prochain. a fait savoir ce jeudi à Alger le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la ville Mohamed Tarek Belaribi. Il a indiqué dans ce cadre que le dossier de transformation de la Caisse nationale du logement en une institution financière dédiée exclusivement au financement du logement a été examiné mercredi en réunion du gouvernement. Un décret définissant les modalités de recrutement du pharmacien assistant et ses conditions de travail en pharmacie est en cours d'élaboration, a fait savoir ce jeudi le ministre de la Santé, Abdal-Rahman Ben Bouzid. Le ministre a fait savoir que ce projet de texte sera soumis au secrétariat général du gouvernement pour examen, dans le but de mettre fin au recours à des vendeurs pour fournir des services sanitaires au niveau des pharmacies et éviter une mauvaise orientation du patient. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Une information continue sur notre journal. www.messardagerie.com Excellent soirée à tous.